C'est avec mon humour. J'ai réussi à voyager pas mal, puis j'ai visité bien des places hallucinantes, puis bien des places super weird, comme il y a une couple d'années, je suis allé en Afghanistan. Puis moi, je voulais aller là pour nos soldats, puis leur montrer qu'il y a encore du monde ici, qui pensent à eux autres, parce que je voulais les faire rire, les faire sourire, parce que c'était stressant. Puis moi, j'ai appris avant d'y aller qu'il n'y a pas d'alcool en Afghanistan. Zéro alcool. Fait que tu vois que je voulais vraiment y aller. Il n'y a pas d'alcool. Puis j'ai un de mes chums qui m'a dit, amène-en. Amène-en. Amène de la boisson. Puis j'étais comme, je suis pas pour m'amener de la boisson, je vais avoir de l'air d'un alcoolique. Puis il a dit, non, non, amène-en pour tout le monde. Comme si c'était facile de même, rentrer de la boisson pour 32 000 personnes. Tu sais, de la dope, de la dope, c'est pas compliqué. Tu prends un condom, tu remplis ça de poudre, tu te rends ça dans les fesses. C'est assez facile, mais de la boisson, juste 1,71, là. Ça prend un gros cul, là. Pour de vrai... Alors, j'ai pas le cul assez large pour... Il faudrait leur envoyer Laurent Paquin. Il faudrait... Alors, Laurent débarque de l'avion, les gars vont capoter, ils vont faire... « Yeah, sir, ça m'amène à un baril de draft. » Ça va être... Moi, ça m'a traumatisé un peu, l'Afghanistan. Le premier jour, j'étais en Afghanistan, moi, j'essaie de pas juger le monde. Quand j'arrive d'une autre culture, un autre pays, j'essaie de pas les juger. Mais en Afghanistan, le premier jour, j'étais là, j'ai vu un monsieur faire caca sur le toit de sa maison. Moi, j'ai pas été chanceux. Je suis allé deux fois au Moyen-Orient. Première fois, j'avais été à Dubaï. Moi, Dubaï, tout le monde m'en parlait comme si c'était le Vegas du Moyen-Orient. Tout le monde m'a dit « Il faut que t'ailles là, c'est la débauche totale, c'est le Vegas du Moyen-Orient. » Moi, je suis allé... Ça coûte une fortune d'aller à Dubaï, sauf l'été. Fait que je suis allé l'été. Puis la raison pour laquelle ça coûte rien, l'été, c'est parce que c'est horrible. L'été, il faisait... Quand je suis arrivé là-bas, il faisait 53 Celsius. OK? J'ai atterri, puis j'étais là pendant le ramadan. Fait que là, le pilote, on atterrit, il nous avertit, il fait 53 degrés Celsius. Moi, je pensais que c'était un gag, fait que j'ai ri. Et là, on était juste deux blancs dans l'avion. C'était tous des Arabes, sauf moi, puis un Allemand. Et là, l'hôtesse de l'air vient nous voir. Puis là, elle nous explique, elle dit « Vous savez, c'est le ramadan. » Puis je serais comme « Oui, c'est le ramadan, je le sais. » Puis elle dit « Tu sais, c'est quoi le ramadan? » Puis j'ai fait « Oui, les musulmans boivent pas le jour, mangent pas le jour pendant un mois. » Puis elle dit « Oui, mais ici, c'est pas juste une tradition religieuse. » Dans les Émirats arabes, c'est aussi une loi. Fait qu'elle dit « Fait que mange pas le jour. » Puis « Bois pas le jour. » Puis j'avais une gomme dans la bouche. Puis elle m'a dit « T'es mieux de jeter ta gomme, parce que si la police te voit avec une gomme, ils vont te mettre en prison. » Puis là, j'étais comme « OK, oui, c'est exactement comme Vegas. » Fait que là, moi, en prison à cause d'une gomme. Imagine comment j'aurais de l'air tough en prison à cause d'une gomme. J'arrive en prison avec des tueurs, avec des violeurs. Moi, j'arrive là avec mon alain fraîche. Je vais me faire sodomiser souvent, là. Sérieux, après deux jours, le 71 va passer de côté. C'est... Le vire, je pense même pas, je pense même pas que je me ferais abuser. Dans une prison à Dubaï, pas parce que je suis pas coquet, mais c'est juste que je suis pas pire coquet. Mais moi, là, c'est qu'à Dubaï, c'est illégal être gay. C'est comme pas mal partout dans le Moyen-Orient, c'est illégal être gay. Comme en Afghanistan, c'est illégal être gay, mais pas le jeudi. C'est vrai, ça. C'est une vieille tradition paschitou dans le sud de l'Afghanistan. Le jeudi, les hommes baissent entre hommes. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pour donner un break au mouton ou quoi, mais ils font ça le jeudi, pis ils font tout ça. Pis t'es comme, ouais, il me semble que c'est gay. Pis ils sont comme, non, non, c'est pas gay, ça compte pas, c'est jeudi. Pis t'es comme, ouais, il me semble que ça compte un peu, mais pour eux autres, ça compte pas, ça compte pas, pis ils font tout. Pis moi, regarde, je veux pas juger, mais je me disais juste, moi, j'ai jamais couché avec un gars. Fait que si j'étais obligé d'être couché avec un autre gars, je me demande comment qu'ils choisissent, comment qu'ils choisissent leur partenaire. Parce que moi, je voudrais pas être celui qui se ramasse avec le petit monsieur qui faisait caca sur le toit de sa maison. T'sais, je me vois pas faire comme, oh, c'est qui le beau barbu là-bas, qui fait du, oh, il vide pour faire de la place. Hé, merci Québec, bonsoir, merci.